bienvenue dans ce sixième tuto à propos de rapport avec un note avec le logiciel de gestion de la bibliographie and note on est toujours avec les procédures d'exportage d'exportation des références à partir des bases de données dans un note alors ici on est on est dans scopus on est dans scopus dans la base de données scopus vous avez quelques descriptions de cette base de données c'est une base de données qui en fait publie souvent des abstracts le full texte n'est pas présent d'accord où il est rarement 13 ans d'accord je veux donc je peux lancer donc la la recherche ici ici il vous demande de de rechercher dans les all fields article title abstract keywords author first author donc vous avez vous rechercher par et ssn par je suppose d'oï par référence etc il vaut mieux laisser l'option all fields d'accord donc vous lancez votre équation de recherche alors on va par exemple mètres modèles au lap si je il n'affiche rien donc ici je suis dans dans scopus je vais essayer de d'utiliser d'utiliser un mot clé ou deux mots clés je vais par exemple transaction 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 je vais voir qu'est ce qu'il va m'afficher il m'affiche 415 résultats donc il m'affiche en fait des des revues transaction transaction ça c'est un livre et book livre numérique vous avez des ebooks je vais voir dans dans cette revue atomique is a transaction par exemple je vais voir ici dans cette revue là qu'est ce qu'il va me proposer je vous ai dit que attention n'allez pas n'allez pas apprendre par coeur les des les procédures d'exportation si vous arrivez à les retenir sans faire d'efforts autant tant mieux mais sinon vous avez toujours votre fichier word dans lequel vous avez collé donc votre vos les différentes procédures d'exportation d'exportation des références vers un autre et si vous avez quelques informations sur cette revue les guides instructions of author les guides for author si vous voulez publier track your paper pour poursuivre vos papiers les papiers que vous avez les papiers soumis et check vérifier les papiers que vous avez soumis est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont été revuvi et track accepté les papiers à accepter etc ici vous avez cette revue à un facteur site site score de 8,7 un impact facteur de 5,4 c'est quand même important donc ici voilà ça c'est c'est si vous voulez se soumettre un papier d'accord vous donne ici quelques informations alors recent article most downloaded most cited les plus cités les plus télécharger alors on va mettre recent article c'est non recent view all recent voire tous les articles récents vous avez ici les titres d'articles d'accord ça c'est des articles c'est des articles on va on va essayer d'accéder à cet article là mais non mais on trouve rien parce que il est programmé à 2022 jan january 2022 volume ça sera le volume 19 ici regardez vous avez recommandé article les articles reliés à cet article qui est programmé à publication janvier 2022 d'accord ça c'est un article de 10 pages page 41 page 51 dans la revue sa pagination dans la revue alors ici pour chaise article pour chaise pour chaise etc acheter l'article alors ici bien évidemment site j'enlève et je clique sur site et j'exporte vers j'exporte le format ris dans un note voilà vous avez la référence bibliographique elle est là je vais je vais voir cet article là je clique ici sur l'article vous avez l'article si vous voulez download full issue si vous voulez télécharger tous les pdf de de l'article de 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 ce volume d'accord de ce volume là vous cliquez ici je peux aussi donc télécharger le export touriste voilà il est dans un note c'est bon il a été exporté dans un note la référence view on va voir le pdf qu'est ce qu'il va nous demander est ce qu'il va le rediriger sur la page de paiement il s'avère que c'est un article payant cochez acheter le pdf la connexion est un petit peu lourd voilà voilà la page commence à vous avez l'article le téléchargement le téléchargement est un petit peu lourd donc vous avez tout l'article c'est un article de de 16 pages je le télécharge à partir d'ici voilà je vais ouvrir le papier un show in folder je vais le visualiser dans le dossier il est là je réduis ma fenêtre je lance mon 1,2 mon 1,2 mon logiciel je réduis également la fenêtre et voilà je carrément je glisse je glisse l'article là je glisse l'article là je glisse l'article là en principe il a été et il a été bon voilà il me demande de l'enregistrer je reviens au groupe imported recently imported ou imported reference et voilà vous avez l'article vous avez ici vous avez l'article ici maintenant je pense que vous êtes un petit peu vous êtes un petit peu vous allez vous retrouver plus à l'aise vous êtes un petit peu aguerré avec ce vous allez vous approprier ce logiciel vous allez vous l'approprier vous allez vous approprier cet outil bien évidemment en le en le manipulant voilà donc à partir de pourtant j'ai ici ici c'était pour chaise pdf et là et il vous le donne gratuitement gratuitement donc c'est bon avec scopus avec scopus avec scopus c'est bon nous allons voir maintenant avec springer link alors cette base de données il vaut mieux springer link afficher le détail elle s'intéresse à quoi donc c'est une base multidisciplinaire pour ne pas lancer n'importe quel quel mot clé donc springer link de springer science plus business media donc multidisciplinaire vous avez des titres de revues des archives des ebooks et des collections voilà la couverture pour les revues date de elle c'est vous avez une couverture de 97 1997 à 2013 pour les archives jusqu'à de 1842 jusqu'à 1996 et pour les ebooks pour les ebooks donc depuis 2005 jusqu'à jusqu'à maintenant la couverture de cette page donc il serait intéressant avant de de lancer de lancer des mots clés dans l'espace recherche ici ça serait intéressant de vérifier la couverture de la base de données que vous êtes en train de solliciter alors nous nous allons par exemple ici lancer computer science d'accord on demande bon il me demande l'identification donc j'étais en train de dire nous avons nous sommes positionnés au niveau du du domaine computer science ici il y a aussi des filles il vous propose des filtres donc il y a les articles vous avez 7 millions 821 mille etc articles les chapitres les sections les books section du chapitre 4 millions de chapitres 811 mille etc les conférences paper vous avez un million et quelques les références work entre vous avez les books les protocoles les conférences pour ses dingues etc etc donc ici vous avez des filles les disciplines life science engineering computer physics etc 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 vous avez des filtres donc vous pouvez ici nous on va se contenter par exemple ici nous on va se contenter par exemple computer science on va chercher dans les computer science dans les computer science on va chercher par exemple le algorithm le mot algorithm le mot algorithm le mot algorithm il confie alors pour modèle voilà il affiche donc d'une 21 920 résultats donc c'est des ils vous donnent ici quelques informations à cette idée c'est ces articles sont en open access ce pour cet article là il n'est dans le pdf dans à chaque donc vous avez des articles en open access ils vous donnent la possibilité de télécharger les 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 pdf voilà alors on va voir plus bas schéma de sélection de la représentation générale jusqu'au modèle statistique élaboration du modèle alors ce qu'il ya un moyen d'envoyer les références include prévue on les relevance new holder d'actif les chutes ça c'est le film subscribe to the to this page via rs ça c'est pour avoir un petit peu les alertes recevoir les les alertes alors mon fait je vais accéder à cet article et vous avez vous avez l'article ici il vous donne la possibilité cite this site this article il vous donne les métriques de si vous voulez voir les métriques de cet article ça c'est dans le citation vous avez le doi les métriques de cet article donc les indicateurs de de l'évaluation de de cette l'évaluation les métriques les métriques access citations et de citations dans le web de citations ici article access 1102 52 citations alors je reviens en arrière peu importe les métriques ici dans le citations je télécharge la citation la citation est là je clique ici je vais essayer de de télécharger le pdf find full texte il affiche ici un compte à rebours vous avez j'ai sélectionné un seul fichier une seule référence plutôt 34 8 22 il est à la recherche searching ici on passe un petit peu c'est bon il a ramené le pdf on peut le visualiser d'accord le pdf est là mais en fait moi ce que je voulais c'est que ici il nous a fallu accéder à il faut enfin j'ai 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 supprimé la page j'ai supprimé la page par inadvertance alors je reviens ici à alors je reviens ici à scopus computer science ici 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 ben ou ça ça ce sont des revues des revues le ça c'est vous avez le le classement des revues par exemple cette revue ici elle se trouve dans le comme je vais je vous ai expliqué dans en cours vous avez le premier quartile le deuxième quartile le troisième quartile et le quatrième quartile vous avez donc les revues qui se situent entre 1 entre 0 et 25% donc à partir juste du 0 d'accord ce sont les revues qui appartiennent au premier quartile de 26% à 49% c'est les revues du deuxième quartile les q tout donc de 51% à à 74% c'est l'heureux les q3 et le à partir de 60 jusqu'à 75 jusqu'à 100% c'est les q4 et s'il vous donne le site le site score de chaque revue sans classement par exemple cette revue elle se classe en elle est la elle est la première entre les 548 revues dans ce domaine là d'accord les citations entre 2017 et 2020 etc 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 donc ici vous pouvez sélectionner les ces revues et les enregistrer dans excel il vous donne la possibilité ici de les enregistrer dans dans excel mais nous ce n'est pas ça ce n'est pas ça ce qu'on est en train de 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 chercher d'accord ici alors on va essayer d'accéder à cette revue et 3e transaction on ne pate un analyse en de machine intelligence on essaie d'accéder donc à cette revue donc vous avez ici le site score 44,2 en 2020 le sg 1 3,811 en 2020 et le facteur snip 11 virgule elle couvre donc cette revue elle couvre ces sujets là appelés de mathématiques computer science etc 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 donc elle couvre ces domaines là c'est ce que je suis à la recherche de la page de garde de cette revue je lance là la recherche de la page d'accueil de la revue ça c'est autre chose ça c'est le doage le directory open access journal alors la connexion elle est un petit peu lourde ou lente comme vous voulez ok alors ici je vais donc cette revue elle est nommée et 3e transaction on pattern analysis and machine intelligence je vais lancer par exemple algorithm algorithm algorithmic language algorithmic theory algorithmic theory search donc vous êtes en train de voir que en fait la recherche des références bibliographiques et la recherche du full texte relève plus d'une démarche horizontale et transversale nécessitant de la patience de du savoir faire etc etc elle ne relève pas d'une optique procédurale de pure procédure alors ici il vous dit que par rapport à cette équation cette simple équation de recherche alors dans les conférences il a trouvé donc 135 135 317 conférences les books vous avez 434 les journals 45 etc les magazines les courses les standards etc on va chercher conférences and journal on va chercher aussi les books les books apply on essaiera de voir les résultats alors vous avez ici les articles alors ici vous avez un cadenas rouge full access texte might be available click article title to sign in or lean about subscription option il faut donc ici on va voir nous allons voir alors ici vous avez donc par rapport à l'équation de recherche d'algorithme et bien nous avons des références bibliographiques on va les sélectionner toutes d'accord on va les sélectionner toutes et on cherche un outil qui va nous permettre de ça c'est le copyright l'abstract on va essayer de voir comment on bascule toutes ces références dans end note s'il vous plaît patientez avec moi passion abstract s'il y a la possibilité de sélectionner toutes ces références donc il y a la possibilité de les envoyer quelque part dans un dans un logiciel de gestion de la biblio alors je vais marquer une petite pause vidéo ensuite on va revenir quand je vais trouver la procédure la procédure elle est toute simple elle était sous mes yeux mais je ne l'avais pas vu il fallait remonter un peu plus haut et ici export alors csv je crois qu'il va si vous choisissez csv il va envoyer les citations dans excel search result citation to collaborate dans citation ah voilà citation alors plain text est-ce que vous voulez voir envoyer ces citations en texte statique abip text aris bon ici nous on va choisir ris parce que le format ris ça fonctionne avec end note ici il vous demande est-ce que vous envoyez seulement la citation ou vous voulez l'abstract il vaut mieux envoyer l'abstract comme ça lorsque vous allez regarder ici dans end note au niveau de l'abstract je cherche le abstract ici regardez cette référence je n'ai pas d'abstract il vaut mieux avoir ici un résumé à l'intérieur de de end note donc citation and abstract export regardez toujours à gauche en bas voilà et vous avez toutes les références qui ont été envoyées à partir de de cette base de données d'accord et explorer la base de données est 3e explorer alors dans end note je vais essayer de chercher le full texte regardez ici jusqu'à maintenant aujourd'hui nous avons téléchargé 35 pdf 8 url et pour 21 il n'a pas trouvé alors je lance toujours à partir de là c'est plus pratique donc vous avez le groupe searching ici et il va se mettre en place un compte à à rebours voilà le groupe searching voilà ici vous êtes en train de le voir 24 23 et 10 j'ai aussi des url 23 35 10 21 23 35 10 21 on va voir 11 c'est la trouver donc une adresse électronique 20 adresse électronique 35 pdf on est toujours à 35 pdf on est toujours à 35 adresse électronique url url donc on va marquer une petite pause vidéo ensuite on se on se verra après la fin du téléchargement mais jusqu'à maintenant bon 35 pdf on a toujours 35 pdf 17 url 17 url 17 url 18 url on a toujours 35 pdf je vais marquer une petite pause et on se verra après bon je vais me débarrasser de la loupe je n'arrive pas à actionner la pause voilà en fait il n'a trouvé aucun pdf mais par contre il a trouvé des url il n'a pas trouvé de pdf et bon donc ici c'est le c'est en fait le copyright les droits d'auteur liés à ces ressources là je vais voir est-ce que est-ce que j'ai la possibilité vous avez des cadenas en principe lorsque vous trouvez ces cadenas en couleur verte cela veut dire que vous pouvez télécharger le le pdf mais des cadenas en couleur rouge cela voudrait dire que vous ne pouvez pas télécharger les les pdf mais de toute façon il faut toujours essayer alors je clique sur ce ce pdf est-ce qu'il va me rediriger sur la la page de paiement ou ici vous avez l'abstract il faut bon signe into continue donc pour pouvoir continuer la lecture il faut donc avoir un compte ici voilà bon est-ce que je peux télécharger non full texte full texte access may be available to access full texte please use your member or your institution bon il vous demande ici euh de vous authentifier voilà de vous est authentifié alors on ne peut pas donc télécharger le full texte ici à moins à moins d'essayer de contourner cette difficulté en essayant de de le retrouver quelque part sinon vous contactez l'auteur vous avez si vous avez l'affiliation des auteurs etc vous contactez les auteurs et souvent les auteurs éprouvent un grand plaisir pour partager leurs informations avec ceux qui la demandent d'accord donc c'est bon avec Springer on arrête là et on continuera dans le cadre du sixième tuto d'accord avec les deux autres bases de données restantes et on va